Donc on passe maintenant à la présentation de Portier Fleon, qu'on a déjà rendu au podcast Bistroboine, la tête à papineau. Auré pour le présenter, il est étudiant péagé en biologie moléculaire et cellulaire à l'Université de Sherwood. Comme un moine, il étudie les centaines de combinaisons entre cancer du sein et les protéines appelées cytokines. Et dans son temps libre, il est également au sein du Lexus pour la promotion de la séance. Aujourd'hui, il explore avec vous l'idée d'un troisième sexe, peut-être que vous entrez dans la série Annouée, les chevaliers de Cidolia sur Netflix. La parole est à toi, pour venir. Merci, merci pour nous d'être ici ce soir. Avant de commencer ma présentation, je vais dire que je suis vraiment content d'être ici ce soir, parce que, comme vous allez dire, si vous êtes ici, déjà Bistroboine, c'est une activité assez intellectuelle, mais un Bistroboine pour science-fiction, mon dieu, c'est un nerd. So, my people, I see you. En fait, ça fait quelque possible, je suis beaucoup plus tard. Mais je suis là. En fait, ça fait quelque chose que j'ai pas à faire. Et donc, c'est quoi les gens ? J'ai pas à cette fois ? J'ai pas à écouter ces et voilà donc moins de blagues de plus de science et je vais parler sur les chevales des filles c'est une série manga qui a l'air pas animé c'est une série de robots mais on va pas aussi parler de robots on a déjà parlé de robots on va parler sur deux modifications dans l'ennemi donc pour vous mettre en ton texte, donc, pône-lo, ça se va se dit, la planète de la pandémie ici, de la guerre ici, que là, ça va être d'habitude, et voilà, c'est la rite, les gaunes, c'est une espèce extraterrestre qui n'a pas de forme, c'est une espèce amorfe, mais qui coupera n'importe quelle forme. Et la rite, on rentre en guerre, on part de la guerre, on construit des vaisseaux gigantesques pour mettre les humains chérés, à peu près un demi-million par le vaisseau, et on fiche le camp, on va aller chercher de nouveaux canels sans Covid et sans gauna, mais bon, il y a un vaisseau, on s'appelle Sidonie, qui est rattrapé par les gaunas, il y a une bataille qui s'ensuit, on se sauve, mais voilà, il n'y a plus, un demi-million humaine, il reste juste cinq mille. Dans cinq mille humaines, c'est pas bon. Donc, pour les scientifiques, il y a une question de comment augmenter les chambres de survie de la espèce. Et là, on va parler très brièvement d'un concept qui s'appelle Minimal Viable Population. Donc, en bref, de la quantité d'individu qu'il faut pour maintenir une espèce. Moi, j'ai mis par exemple, mais c'est un concept très important et très complexe à calculer. Il demande beaucoup de facteurs. Il demande l'hábitat, reflux de predator. Donc, on s'appelle bien, à peu près, un calcul ad hoc pour chaque escenaire. Mais un facteur très important pour des espèces sexuelles comme nous, c'est la proporcion de sexe. Si on regarde la proporcion de sexe par mille humaines actuelles, il y a un préstamphi pour 100 ans, donc ça s'appelle à peu près avec un ratio an-an. C'est vrai qu'il y a certains cas de l'an si il y a 100 ans, 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 100 ans. Il s'appelle à peu près, il y a un de mes, c'est ça. Je ne sais pas qu'il y a un de mes. J'ai pas de la population. De l'autre côté, si on regarde la population, c'est pas de mot à peu près, on fait les filles pour faire. J'ai pas de job de faire. à l'organisme la gestion de l'homme a maintenir une population via la gestion comme à maintenir une c'est un personnage à cause c'est un androïne on le voit, il n'y a aucune différenciation sexuelle qu'on voit, il se trouve que c'est appelé un androïne, et dans la série, ce n'est jamais expliqué bien comment ça arrive, c'est le status quo, ça existe, et ce sont des individus qui peuvent être poussés vers le mal ou le femelle selon les besoins, ou selon les besoins, s'il n'y a pas un besoins. C'est quoi l'avantage ? Si jamais il y a une bataille, la récompense arrive, on passe beaucoup d'un sexe ou de l'autre, même vous prendre la population intersexe vers ce qu'on a reçu pour compléter les bras. Dans l'anime, c'est vraiment facile de identifier, les gars ont des pantalons, les cils ont des mini-youps, et les intersex ont des shorts. Donc, la question pour nous aujourd'hui est ce biologiquement pesable. Donc, on va, moi j'ai dit, la première chose à regarder, c'est qu'il y a un phénomène, un phénomène semblant à la nature, qu'il y a des antecedents. Donc, oui, il y a des antecedents, prévient l'antécedent. Il y a un phénomène biologique très intéressant, qui s'appelle les hermes productives séquencières, c'est un phénomène dans lequel le sexe de l'individu dépend de l'état de développement de l'état de maturité de l'organisme. Ça a une certaine plancastropos, mais surtout dans des poissons qui sont quand même des vertébrés, on est plus haut dans les chers, c'est plus proche. Et l'exemple le plus loin montré, c'est notre petite famille némo, c'est les poissons clous. Ce sont des poissons qui habitent en colonie, et ils sont tous des mal à la maison. Ils vont continuer à se développer de façon normale, jusqu'à qu'ils trouvent un autre poisson qui est plus grand, qui est plus dominant. Et donc, ça va retenir le développement. Ça fait en sorte que la colonie a une hiérarchie en fonction de la taille. Et bon, où est la femelle dans cette hiérarchie? Mais la femelle est le poisson le plus grand de la colonie, et il y a juste une femelle. Et c'est la femelle et la première qui sont des couples productifs. Si jamais, par chance de la création de par mort naturelle, la femelle disparaît, il va y avoir un décadage de la hiérarchie, et c'est la première qui va être dans la femelle. Ceci, une transition de mal vers la femelle, ça fait protendre, c'est pas un mot important. Le phénomène inverse, je pense, c'est plus important pour ce qu'on regarde ce soir. C'est des femelles vers la femelle, c'est protogine, c'est les mots compliqués, on n'oublie pas, c'est pas les questions pour ta cuisine. Et pourquoi ce protégé n'était plus, plus important? Bon, on va regarder lui sur un décès, et ici je vais vous raconter un secret, ok? On va regarder un 13 au 70. La personne se sent bien. pas fait longtemps, je t'entends. Tu crois-nous sur un secret, à l'extrême femme ici, ça fait longtemps. En fait, tous les cas ici, on était des femmes. Parce que pendant le développement embryonnaire, on commence à en défendre. Et c'est ensuite, c'est une suite de la suppression de testostérone dans les mains, qui on devient des mains. Mais il y a certains individus qui ont des mutations dans le receptor de l'androgène. L'androgène, c'est le testostérone. Et s'il y a une mutation dans le receptor de l'androgène, la finalisation de le testostérone marche pas. Et c'est ce qu'il donne, c'est un phénomène, donc un fort comme ça. Les deux femmes qu'on voit ici sont des mains génétiques. Donc, ce sont des personnes qui sont nées, qui se développent en tant que femmes, qui ont une psychologie des femmes, mais qui sont souvent stériles. Et on se rend compte qu'ils sont des mains génétiques, souvent parce qu'on fait des analyses pour voir pourquoi c'est stériles, et on voit qu'ils sont cariotiques, donc une distribution de chromosomes des mains. Donc, si on regarde le phénomène, on va plutôt regarder ce qu'il passe dans le temps de mettre. Donc, tous, on commence avec des grandes bi-potentielles, donc qu'ils vont pouvoir se développer, qu'ils soient en testicule ou envers. Et on commence avec les deux pertes de ces organes mal effémés. Donc, on commence avec les organes qu'ils ont interagé. Et si il y a la secréciation d'androgen, dont il y a la dégradation des organes femelles, et le développement des organes mal, c'est qu'il y a un fenotype mal. Par contre, si il y a la secréciation d'androgen, dont il y a la dégradation des organes mal, et un dégradation des organes mal, c'est qu'il y a un plus ou moins, l'être humain par défaut. Par contre, si il y a la secréciation, on devient défaut. Donc, je vais faire une proposition pour expliquer si qu'il y a la secréciation des besoins. Donc, ma proposition s'il y a la secréciation, c'est un phénomène qui j'appelle dans un mot compliqué parce qu'il faut que ça soit compliqué. Donc, ça c'est le contrôle entre une sensitivity force et conchauffeur. Donc, ici, on a les gemines normales, et c'est ce qui est proposé. C'est qu'on commence avec les organes sexuels préférenciés normales. Mais on va supprimer la secréciation d'androgen. On va induire le développement des organes femelles, mais on va pas dégrader les organes mal, on va les conserver, mais non développer. C'est ce qui nous donne, un phénomène femelle, donc une femme. Et on va arrêter le développement de l'homme, comme on voit un club. En meurant, on va les arrêter en femelle. Et plus tard dans la vie, bien soit par besoin comme dans la société ou pour une volonté de l'individu, on va activer la secréciation d'androgène, on va manipuler la dégradation sur les organes femelles et développer les organes mal. C'est ce qui pourrait expliquer les phénomènes, ou l'expérience qu'ils sont montrés dans Chor de Cylonia qui pourrait donner un autre personnage en tant que biologiste, moi j'ai à cette idée, 50% de science parce qu'il a quand même beaucoup de génétique à faire. Vraiment. 50% de fiction, mais comme idée, c'est vraiment. Et puis, on dit, c'est une idée. Il y a aussi un problème. Il y a vraiment un problème à nos populations. Et donc la réponse est, on va donner la photo sin texte. Dans l'histoire, il faut, on passe deux heures à faire la photo sin texte dans un champ. En revanche, il faut que on mange deux fois par semaine. Deux heures de photo sin texte par jour, on mange deux fois par semaine. C'est ce qu'il y a encore une expulsante. Il y a un phénom en biologie qui s'appelle le cléptoplastique. Ce sont des animaux qui vont manger de plan ou de hal, vont consommer le contenu cellulaire, mais ne vont pas dégrader les chloroplastes, les organes qui font la photo sin texte. C'est ce qu'il y a une expulsante pour ne pas dégrader, pour ne pas dégrader, pour ne pas dégrader, pour ne pas dégrader un certain nombre. Et l'alcool dosa à l'hévele de gastropod, pour ne pas dégrader le trait de visite clorhétique. C'est un gastropodier, c'est un animaux qui fait la photo sin texte. Et il y a un peu l'importante positif de l'humour, c'est qu'il y a un débat en dégrader les dimensions. Ce sont des animaux à un fruit, donc il faut arréguer la temperatour. Je sais qu'ils ont un peu d'énergie. Il y a beaucoup plus Ils bougent plus ou moins de façon volontaire, mais la plupart de leurs mouvements se fait en fonction du courant de malade, donc ce sont des animaux qui ne passent pas beaucoup d'énergie en bougeant. Mais avant d'aller plus loin, il y a un problème avec la photosynthèse. Si un problème de calories, c'est que la photosynthèse n'est pas très efficace. Si on regarde pour un exemple, c'est un clan de maïs, que on consomme un peu. Le clan de maïs prend entre 65 et 90 joues, dépendamment du sol de la richesse du sol et du soleil, pour pousser, et chaque plan produit à peu près de pousser. Si on regarde le tableau ici, il dit 88 calories, on va générer 5 calories par éthique. 12 et puis par plan, ça fait 200 calories, ça prend à cette plan 90 joues pour accumuler 200 calories. Nous, en tant qu'humain, on a besoin de 1,600 à 3,000 calories par jour. Ça marche pour la balance calorique, ok? Donc, en tant que biologique, on a 7 à l'humain, 10% de science. 4 et 10% de science-fiction, mais c'est le reste de l'égal. Juste pour le finir, je parle avec Pixar, et on a fait une nouvelle version de Frank Nimo. Donc, on a le père de Nimo, qui vient de trouver l'oxygène à Barracuda, qui vient d'attaquer, manger la mer et manger le sol. Il y a le père qui vient de trouver le pêptique Nimo. Mais parce que la femme est disparue, il est 5 à l'oxygène, ok? Et il y a un tube poison qui va garder juste un oeuf. Donc, est-ce que c'est mal? Alors, ma question, c'est simplement pour les poissons clouges. Est-ce que c'est réversible? Non. Je ne suis pas écologique, mais je me pose la question. C'est quoi qui arrive, par exemple? Je ne sais pas. Je ne sais pas, parce qu'on ne peut y aller à l'égalisation. C'est... Je vois pas comment ça se refait. Parce que pour l'encre, il faut raconter avec un poisson plus grand. Mais ça... On peut y aller à l'égalisation. Mais ça se refait. Un peu comme un fémère, un autre colonie. Et c'est vraiment un peu, mais ça se fait compliqué. Et je ne sais pas. Parce qu'un fois les organes degrés, il y a un parafiche, il y a un parafiche. Et je pense qu'un fois les organes degrés, il y a un parafiche. Si il y a un parafiche, il y a un parafiche, il y a un parafiche. Si il y a un parafiche, il y a un parafiche. Merci. Ça aurait été intéressant. Ça aurait été intéressant. Il y en reste sur le texte de poste en 2, mais je me demandais si ils ont des conditions sexuelles ou pas. Oui, mais ils ne sont activés pas en sélection. Oui. Donc, ils supplémentent que ce sont des gènes, des personnes. D'accord. Vous allez parler des animaux ? Oui. Est-ce qu'uril doit de manger du sait du armoigne ? Est-ce qu'il y a un pont à l'évêque ? Oui, ils marchent avec les photosynthes et plus pour compenser contre les spalouristes. Mais en certaines zones, un nom peut commencer par le site. car il n'y a pas beaucoup d'eau, mais oui il continue, c'est pas la seule chose, c'est pas l'autre. Tu as parlé de la cryptoplastie, moi je veux savoir à quel point c'était possible au niveau évolutif, parce que les organismes qui sont faits la cryptoplastie, il me semble que c'était des organismes qui sont faits depuis longtemps, donc au niveau de l'homme, est-ce que c'est vraiment possible, oui, tout est possible, avec suffisamment de biologie moleculaire, oui, c'est compliqué de penser, parce que je connais pas exactement la digestion, c'est la sélection, parce qu'il comprends vraiment l'avenir en anglais, il digère tout le contenu, c'est tout la sorte du cœur de place, c'est ce qui est tout impressionnant, mais c'est beaucoup mal l'animoïde, ils font pour pallier le cœur de place, mais j'imagine qu'ils ont plus de corps que les mécanismes, on pourrait les transférer, donc oui, ça peut terminer, c'est ça, mais dans l'exemple, c'est vraiment compliqué. De façon générale, la biologie moleculaire, moi j'ai travaillé avec un cancer, on dit, en une vidéo, tout ça marche, dans les souris, il y a quelque chose qui marche, dans les humains, il y a 20 images, donc c'est potentiellement oui, parce que c'est ça, mais c'est compliqué. Merci. 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 Vous avez ceux qui voudraient entendre encore plus, on vient à écouter notre 13e épisode de La tête à papier, le podcast de CitroRain, dans lequel il nous parle justement de son travail de moine, d'étudier les centaines de combinaisons des cytokines avec le cancer du sang. On en profite aussi, pourquoi pas, pour plugger notre événement du 24 avril avec le Capé dans notre État, qui peut inciter peut-être notre événement avec notre Docteur. On a un événement justement qui s'appelle le Capé scientifique du 24 avril, qui va être sur la rue Garde, au couvent, pour ceux qui comprennent un peu où l'on parle. Ça va être justement un panneau scientifique de patients partenaires, ça va vraiment être comme une rencontre de la population, les citoyens et la science, un peu comme un image de CitroRain. Donc, un autre événement gratuit auquel vous participez, vous fiez à notre page Facebook pour être intéressé. Sur le cancer, tu peux reposer cette pandémie. Concern! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...